Nous sommes dans une phase cruciale où il faut se préparer. Il faut réfléchir un peu sur une nouvelle configuration du monde, parce qu'en fin de compte, il y a des ouvertures qui se présentent et qui s'offrent. Et il ne faut pas arrêter justement cette occasion. Et c'est le semblable pour un dommage à ceux qui ont servi, donc la mazérité, qui ont porté le flambeau de la mazérité. Et c'est ainsi qu'on réfléchit sur la vie. Ceux-là ont porté, comme je l'ai dit, le flambeau dans des circonstances très difficiles. Au moment où la mazérité, leur culture était promise à une mormante. Et ils ont refusé sa paix. Hommage, leur soin rendu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans des circonstances très difficiles. Il y avait un combat inélu. Il y avait des délineurs, il y avait des tiraillants. Il y avait le corps à corps. Il y avait les fontassins. J'emprunte à un jargon de l'armée. Cela ne veut pas dire que je fais bien une normalité miliqueuse. Mais c'était un combat inégal. Et force de reconnaître ce que tous ceux qui avaient invité pour la mazérité partageaient une lettre. Quant au passé, quant au présent et quant au futur, le rapport entre les humains. Je crois que c'est fondamental de le rappeler. Chacun pourrait avoir son style. Chacun pourrait inverser l'ordre des priorités de notre âme. Il n'y a pas finalement un intellectuel, un activiste à l'asile, chez qui on ne trouve pas pratiquement la même trame. Comme je le dis, les styles diffèrent, nous partageons où nous soyons pratiquement la même trame et la même vision du monde. On ne peut pas quand même, alors que nous sommes réunis justement pour rendre hommage à ces grands hommes, ne pas quand même dire un mot sur à la fois Hassan Lapriya et Mohamed Ajaja. Je n'ai pas connu Hassan Lapriya directement. Mais je l'ai connu à travers ses équipes, donc dans Ouiza. Et j'ai été frappé par sa rigueur et sa richesse, de même que par son expérience éthique. J'ai été surpris par sa disparition, d'autant plus que pratiquement il y a mon âge. Quant à Mohamed Ajaja, je l'ai un peu plus connu. Je n'ai pas la prétention de le connaître comme beaucoup d'entre vous. Mais je dirais un peu, finalement, l'impact qu'il a eu sur les découvertes au lendemain de la floraison. Le mouvement à Nazir, après les événements d'Arachidia de 1994. Hier, nous avons écouté l'un de ses artisans. Et c'est à ce moment-là, même si j'étais envers le pays, que je suivais après, c'est les vécissitudes. Et en rentrant au pays en 1995, j'ai découvert l'expression de cette floraison à travers des activistes. Une production intellectuelle, par exemple, la revue Defina, Tiffout, Tidmi, etc. Et parmi donc les revues qui m'a démarquées, qui ont contribué à forger mon imaginaire, j'étais pratiquement inférieur de Tiffout. Et je savais, c'est dans ces circonstances-là que j'ai acquis à connaître Ajaja et je savais qu'il était pratiquement l'indicé. Tiffout a joué un rôle important et, comme son nom l'a dit, elle portait les lignes. Il me semble que dans une lettre en ligne écrite par le maître à tous, Mohamed Chafik, par le maître de la patrie, le père était Ajaja. Donc, dans ces trois séquences, le grand-père qui avait porté les armes à Saro, et le père donc qui était acculé, allé voter en lancé dans la Mangara et l'Histoire du Corée, il y avait le petit-fils qui portait l'espoir. Et le père était en quelque sorte, qui était la chanson entre deux, il était, il me semble, le portrait d'Ajaja. Je l'ai connu à travers Mohamed Chafik, mais je dirais quand même, ce qu'il faudra terminer, Ajaja a porté le mémoire, mais on rappellera certaines choses. La déclaration de Metglas, en 2001, qui avait pris une décision pratiquement sur la graphie. Avant, il était question justement, donc, d'orienter la nazarité. Et l'architecte de cette rencontre est décisive. Il était autre que l'association passive et son président Ajaja. Il est fondamental aussi de rappeler, un fait à mon sens qui n'est pas anodin. Donc, il faisait partie du comité de la, enfin du conseil d'administration de l'Hercal, de l'aider avec un certain nombre de personnes, dont le Monde a mis moules, et le regretter à vouloir de savoir, de présenter, de l'émotion sur le terrain. Peu importe la relation, je crois que c'est un signe fort. D'abord parce que, tout simplement, c'est une manière de refuser la cuivre. C'est tout simplement une manière aussi de conférer et de dominer la nazarité. Mais je pense aussi que c'est aussi une manière de réfléchir et de repenser la nazarité, tel que cela a été écrit et dit par notre ami Céline. Il ne s'agit pas de l'identité du facteur de la société, mais du pays de toute la région. C'est tombé un peu dans le piège de, finalement, poursuivre l'identité d'une fraction, alors qu'il s'agit pratiquement d'une identité de tout un ensemble. Je crois que c'était fondamental. On est peu bien sûr de partager cette vision. Et j'en avais foulé, donc, à Jaja, à mon sens, à vendre des textes. Je crois que pratiquement dans cette phase, il y a eu, certes, qu'on était stablement les mêmes fesses. Mais l'option venait pratiquement, donc, à la ressource et de mes corps, justement. Et donc, à mon avis, il n'a pas encore écrisé pratiquement toute sa richesse. Et la paternité, on revient à feu à Jaja. En démissage, comme cela a été concrassé, l'hasard a venu que j'officie avec eux les affaires de cette ville et de cette région. Et j'ai connu le Caja. Bien sûr, j'ai connu par l'obligation de réserve. Mais pas malheureusement, j'avais à gérer des problèmes assez épineux. Je n'ai pas le droit d'en parler. Mais je consultais à Jaja. Je consultais à Jaja, qui était une très grande tête. D'abord, concernant ce nombre de jeunes qui ont été incarcérés dans des circonstances louches. J'étais, bien sûr, représentant de l'administration, de l'obligation de réserve. Mais par la même, je faisais prévaloir à la fois les dimensions juridiques et humanitaires, l'humanisme. Et il était pratiquement le vecteur du fait dossier. Et puis là, je n'en dirai pas plus. Le deuxième dossier, c'était l'abonnue du congrès à Mazé. Il fallait qu'il se tienne dans les meilleures conditions. Il fallait pas que cela donne lieu à des dérives ou quelque chose d'instrumentalisation. D'autant plus que je savais que, certainement, dans les pays qui avaient fait pratiquement le total arabisme, leur vecteur, avait infiltré le monde. Donc, ils pouvaient, à tout moment, s'aborder le développement, etc. Et Jaja était une très grande lutte. J'ai quitté, donc, les instances du pouvoir, mais je n'ai pas quitté mon amitié à Jaja. Il me l'a bienvenu. Il y a des êtres qui gênent par leur bêtise. Lui, gêné par sa volonté. Il vous met dans la gêne, parce qu'à chaque fois, il vous appelle, pour prendre de vos nouvelles, et tout simplement, pour tout souhaiter bonne santé, etc. Donc, ces appels n'étaient nullement intéressés, et j'étais très sensible à cette marque d'amitié très forte. Je l'ai vu la dernière fois avec nous-sœurs. Vous m'avez parlé d'un projet de partie. J'étais bien sûr sceptique. J'ai observé le silence. Et, au moins, en fin de compte, la partie, si on ne change pas de rêve, ne rêverait pas. Parce que, effectivement, beaucoup de choses ont changé pour que rien ne change rien. Je n'ai pas de réponse à la chose. Mais, dans tous les cas de figure, je pense que lorsque l'on rend en marche à des grands hommes, c'est aussi une manière de réfléchir sur l'Europe, et dans la perspective de l'apportifiant. Pour quelqu'un qui a suivi le renouveau amazir, je crois que l'une des dates marquantes, c'était l'hommage rendu à Equinimon sous ta mort des autres. Je crois que c'est le renouveau amazir. En ce sens, j'ai vu pratiquement l'expression d'un renouveau amazir qui n'était pas dissociable d'un renouveau amazir. en Zavar, en Libye, en Algérie, etc. Les laves du volcan s'exprimaient tout simplement pour exprimer ce fort commun, et une certaine autonomie. et qui, tout cela, à mon sens, est l'expression de bonne santé, de mémoire encore vive. Nous savons malheureusement qu'il y a eu des dérives ici et là, comme Khalid Alamey l'a rappelé hier malheureusement. Mais si ce mouvement s'exprime, il me semble que les intellectuels doivent le canaliser. Et à mon sens, la majorité, comme je viens de dire mon amie Saïd Saadi, bon, elle était au rendez-vous de l'histoire pour préserver la langue, elle doit être au rendez-vous de l'histoire pour lui donner un contenu. Et ce contenu, à mon humble, la vie gravite autour de deux êtres, à l'heure d'aujourd'hui. La première, c'est s'insérer dans l'aventure humaine, être moderne. Et la majorité des prédisposés. Et les prédisposés le parlent un peu, finalement. Parce que lorsqu'on est ancré dans son histoire, on est ouvert pratiquement aux appropos. Deuxième chose, cela a été brillamment rappelé par un ami Saïd qui a dit, ce n'est pas une culture messianique. Ce n'est pas une culture qui pourrait s'imposer aux autres. Donc, elle n'a pas d'initié avec quelconque culture ou quelconque civilisation. Tout au contraire, elle a été ouverte aux différents appropos. Et cela a structuré pratiquement la mentalité de la nation. Pour lui, dans l'écart, à mon avis, je ne cesse de citer cette belle phrase de Jaurès, c'est en allant vers la mer, Jaurès n'a pas la ressource. Enfin, il faut embrasser la nature humaine. Je pense que nous sommes disposables. La deuxième idée, c'est l'unité des images. Ceux qui s'expriment encore en Amazigh et ceux qui l'apparaissent, qui l'ont tout simplement oublié. Et comme je savais bien nous le dire, la musique a été donc profondément arrasée et encore perceptive justement à son amazighité. Il n'y a pas de peuple qui est. Il n'y a pas de peuple délifiant. Il n'y a pas de peuple sable. Il y a un peuple amazigh de si loin à l'étant. Il est un et le demeure. Et cela, bien sûr, nous confère une grande, une grande responsabilité pour appeler que nous sommes un, et pour refuser justement l'aventure et l'instrumentalisation. Car, en fin de compte, il n'y a que la masérité qui exprime comme vecteur, qui exprime cette unité du peuple amazigh. Je n'en vois pas d'autre. Je n'en vois pas d'autre. Et donc, il faut tout simplement rappeler, la masérité nous rappelle qu'on n'a pas refusé l'aventure. On n'était pas loin. Et dénoncer, donc, l'instrumentalisation. Je crois que si nous sommes là, c'est tout simplement pour donner corps à ces deux grands-ciens. Et comme il vient de le dire à notre sœur, je voudrais vous dire que la mort n'est pas une absence, mais une présence d'ici. Ceux qui sont morts ne sont pas absents. Ils nous habitent. Il faudrait qu'ils nous arrivent en étant un débit de l'histoire. Merci mes filles.